Yo les gars, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous êtes à la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet un petit peu particulier, vidéo bonus par rapport à d'habitude. Je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir et comment faire également si jamais un jour vous êtes banni, que ce soit sur FH5 ou même sur Xbox. C'est parti ! Bien sûr, si jamais la vidéo vous plaît, pensez bien à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur notre Discord, TikTok et un peu partout. Tous les réseaux sont en description, c'est parti ! Alors première chose, quelles sont les raisons pour être bann ? Déjà c'est important de poser un petit peu les bases. Les premières raisons, on va parler en particulier de Ford Horizon 5. Les premières choses qui peuvent valoir un bann, probablement ce sont les livrets de voitures non appropriés. Vous pouvez avoir un bann d'une semaine, juste un avertissement ou sinon même un bann définitif si vraiment ça va trop loin. Avoir des voitures en avance également sur le jeu qui ne sont pas encore sorties, ça peut valoir un bann de 30 jours, voire un bann définitif également. Donc attention à ça, n'achetez pas les voitures avant qu'elles sortent. Et le troisième moyen, c'est également d'avoir des cheats, des logiciels, des trucs pour aller plus vite, etc. Même des modes visuels, tout ce qui va changer la couleur des fumées par exemple, mettre des flammes plus grosses, c'est possible, c'est des modes visuels mais c'est également interdit, c'est un bann def instant. Donc ne jouez pas trop avec le feu par rapport à tout ça parce que les bannes sont très énervées sur Forza et c'est le deuxième point qu'on va aborder. Première chose à vérifier déjà, c'est est-ce que vous êtes bien banni ? Parce que oui, ça peut être complètement autre chose, ça peut être votre connexion qui est down, donc vérifiez bien votre box. Vérifiez également que les serveurs de Forza ne soient pas hors ligne, qu'il n'y ait pas de soucis en ce moment. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir l'accès aux multijoueurs, l'accès à la salle évente si jamais ce n'est pas possible non plus. Si vous ne pouvez pas rejoindre de convoi notamment. Et là dans ces cas-là, si ce n'est toujours pas possible, allez voir directement sur le site de Forza qui s'appelle Ban History et vous rentrez votre gamertag et vous verrez dans ces cas-là si vous avez été ban ou pas, vous le verrez. Attention également si jamais vous avez d'autres comptes qui sont peut-être à vos potes et si votre pote se fait ban, si vous avez son compte qui est encore sur votre Xbox ou votre PC, votre compte sera également banni. Donc pour éviter tout souci, pensez bien à vous déconnecter à chaque fois de tous les comptes qui ne sont pas les vôtres. Bon alors maintenant si jamais c'est sûr et que vous êtes banni, si vous avez vu que vous avez bien le message et que vous êtes bien banni sur le Ban History, ne commencez pas à faire un ticket à Forza pour dire non mais j'ai rien fait etc etc. Ça ne sert à rien, d'une ils répondent jamais, de deux ils vous répondront, c'est comme ça. Ils en ont rien à faire clairement, je préfère vous le dire, donc ne perdez pas votre temps et commencez à agir avec la quatrième méthode. Cette quatrième étape c'est de déterminer quel type de ban vous avez pris parce que oui il y a plusieurs types de bannes. Vous avez les shadow bannes, vous avez les bannes hardware, les bannes software et également un certain ban IP. Donc à partir de là il faut bien déterminer quel ban c'est parce que c'est différent un petit peu. Il y en a qui vont être plus soft que d'autres on va dire et ça va être complètement différent. A partir de ça, quels sont les moyens de rejouer en ligne un jour sur Forza ? Et bien j'ai envie de dire c'est très compliqué parce que selon les bannes que vous avez vous ne pourrez peut-être jamais rejouer au mode en ligne. La seule solution ce serait simplement de racheter Forza, de racheter une nouvelle console. Parce que oui même si vous créez un nouveau compte Forza, même si vous réinitialisez le Windows etc. Si vous avez un quelconque lien avec votre ancien compte Microsoft ou votre ancien jeu Forza, vous serez bannes de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument tout réinitialiser à 100%. Alors sur PC c'est un peu plus facile j'ai envie de dire même si vous perdez toutes vos sauvegardes de votre Windows. Mais sur console c'est un peu plus chiant je pense parce que si vous perdez toutes vos sauvegardes sur vos jeux par exemple, c'est beaucoup plus chiant. Alors pour éviter de racheter une console et de racheter un Forza, il y a des solutions où vous pouvez prendre des clés USB bootables etc. Il y a des trucs un peu compliqués à faire mais si vous n'êtes pas un pro là-dedans, si vous n'êtes pas un informaticien ou je ne sais pas, ça peut être vraiment galère pour vous. Et j'avoue que c'est vraiment un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe avec les bannes sur Forza, ça peut aller très vite. Et surtout ils ne rigolent pas du tout parce que c'est des bannes sur votre console directement ou sur votre PC. C'est sur le Microsoft direct et c'est pas uniquement sur le jeu ou sur le compte. Pour résumer, c'est vraiment la galère et en plus de ça vient de s'ajouter des nouvelles règles par Microsoft sur Xbox. Alors je ne sais pas si on concerne les PC pour le coup mais je pense que oui. Ils viennent tout juste de sortir des nouvelles règles sur Xbox et c'est Zerka qui m'en a parlé sur Discord donc merci à toi. Le nouveau système sur Xbox, si vous n'êtes pas encore au courant, il consiste d'avoir un espèce de permis on va dire avec 8 points. 8 points possibles, alors pour le coup ce n'est pas d'arriver à 8 points mais c'est bien d'en avoir 0. C'est un petit peu l'inverse donc on commence tous à 0 points et on peut aller jusqu'à 8 points maximum. Les avertissements ça peut être des cheats, ça peut être également des propos haineux, ça peut être des propos inappropriés, des caractères inappropriés aussi. Ça peut être des messages dans lesquels vous avez été report, ça a été analysé par exemple si vous avez insulté quelqu'un en message privé, en vocal. Bref ça peut être énormément de choses donc faites attention à vous. En gros ça commence avec un jour de ban, puis 3, puis 7, puis 14, puis 21, puis 60. Et quand vous arrivez à 8 avertissements vous avez un an de ban sur Xbox en ligne. Donc attention à vous vraiment parce que ça peut aller relativement vite parce qu'il y a certains propos qui vont donner plus de points que d'autres. Par exemple le cheat c'est qu'un seul point, alors bon pourquoi un seul point je sais pas mais je sais pas comment c'était calculé. En tout cas c'est qu'un seul point et les propos haineux par exemple c'est 3 points. Donc si vous allez insulter quelqu'un en vocal ou en message privé, si la personne vous reporte et que c'est validé, vous prendrez 3 points directement. Il vous en restera plus que 5 avant d'être ban def carrément pendant un an. Et même prendre 3 points déjà ça vous fait un ban de 3 jours donc faites attention à vous. Une petite insulte et vous pouvez prendre 3 jours de ban sur Xbox. Enfin bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas pensez bien à vous abonner, pensez bien à liker. Moi je vais pouvoir vous laisser là dessus. Ciao les gars, c'est Alex, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501